C'est pas pour les doux C'est une bonne idée Puis bien sûr, présentement moi j'anime GF de Watching Games Aujourd'hui, je sais tellement pas Où est-ce qu'on s'en va, mais on commence avec un bloc Un gros bloc nouvel, il y a eu plein d'affaires Qui s'est discuté au niveau des jeux vidéo Fait qu'on va en parler C'est quoi, il y a eu deux gros événements Durant la dernière semaine Je sais pas si on peut parler de Nintendo Direct Comme un gros événement, mais il y a tellement de stock dedans Que je pense qu'on peut le considérer comme un événement Le Tokyo Game Show Qui se déroule pas mal cette semaine Je crois bien Enfin, on a un titre officiel Pour le fameux Monster Hunter Qui va s'appeler justement Monster Hunter World Qui va sortir le 28 janvier 2018 On a même une date 2018 Mais même pas Moi personnellement Je ne traiterai pas tant que ça Monster Hunter, veux-tu faire un petit Un petit topo de ses quests Est-ce qu'on peut dire que c'est un open world ? C'est quand même assez grand Le but du jeu C'est qu'il y a tout le temps Une modélisation Une modélisation des armes Qui va aller avec un type de créature C'est le genre de jeu Que tu peux jouer comme à 4 Pour tuer des... C'est tout le temps des gros gros mondes C'est pas des petits ennemis Ça va être habituellement genre des gros dinosaures Des affaires de même Ça c'est un MMO ? Ça ressemble à un MMO Mais c'est pas vraiment sûr Le principe est beaucoup... C'est réducteur la façon que je le dis Moi c'est le genre de jeu que j'aime Mais c'est beaucoup Tuer des monstres Pour avoir la meilleure gear Pour tuer des plus gros monstres Pour avoir la meilleure gear Pour tuer des plus gros monstres C'est du loot C'est du loot C'est du loot Pour upgrader tes armes Puis Moi je trouve ça un petit peu Est-ce que je dirais simpliste ? Il y a du monde qui ont joué à Diablo De même Puis qui ne jouent que pour ça Ça doit être pour ça qu'on va développer un jeu de ce style-là J'imagine Pour satisfaire l'appétit de ses joueurs Je suis un très gros fan de tout ce qui est Diablo style Autant Torchlight, Diablo, Grimdown, etc Mais c'est pas la même affaire Non, je trouve pas que Diablo c'est une bonne comparaison J'allais dire Borderlands à cause du principe De trouver de la meilleure gear tout le temps Mais encore là Le gameplay est vraiment très loin de Borderlands Le gameplay me fait penser un peu à Final Fantasy XV Ou IS Ou des choses comme ça Plus action RPG Action RPG, open world un peu Moi je connais quelqu'un qui est fan Fini de ça Puis il passe 300 heures à chaque jeu Faut aimer ça Moi ça m'a jamais attiré Tous les goûts sont dans la nature Moi c'est un jeu qui est sur mon radar 2018 maintenant Qu'est-ce que je trouve plaisant Enfin un nouveau jeu de Capcom Qui a-t-il l'attention Ça c'est bien parce que c'est fait par Capcom Sinon c'est pas mal tous des remakes Que j'ai retenus pour la fameuse conférence du Tokyo Game Show Moi tu en avais un gros je pense Que tu parlais tantôt Il y a Shadow of the Colosseum Qui est un remake qui va être fait justement pour l'appliquant Colossus Le remake a la... J'ai pas vu le preview du Tokyo Game Show Et le preview du VE3 Il avait l'air quand même très beau Oui ça a l'air très beau Ça reste un classique du Playstation 2 Pour ceux-là qui ont jamais eu de Play 2 Je pense que ça va être une belle opportunité pour vous De jouer à un jeu assez unique Un style très très unique Puis qui vaut la peine Par la suite Dragon's Crown pour PS4 Qui était une sorte de bidemop Slash action RPG C'est très très étrange Avec une sorcière avec un rack Qui doit lui donner mal dans le dos Il était plaisant J'ai joué parce que ça c'est le... Par ma mémoire je crois que c'était sorti sur PS3 et PSP Ou PS Vita à ses débuts C'était vraiment plaisant On pouvait jouer jusqu'à 4 en plus sur PS3 C'était pas pire C'était intéressant Il y avait du lot On montait justement Certains attributs de tes personnages T'avais comme 6 classes différentes Ça me faisait penser beaucoup à... King... King quelque chose sur Super Nintendo King Arthur King Arthur Ça me faisait penser énormément Tu pouvais jouer à 3 C'était cool Mais on dirait qu'il y avait beaucoup de sources de King Arthur Ok c'est possible Mais c'était pas pire Et tout le monde vit fou En cause que Final 9 a été annoncé en remake Accessible aujourd'hui même Par chance que Max Faito n'est pas là Pour moi il virait la table de bord Je te dis Il viendrait partout sur la dame Après ça il le revirait de bord C'est ça Moi j'ai été voir le prix 23$ Ça fait... What the fuck T'as une Play 3 Tu l'achètes à 10$ Puis même là je l'ai vu en spécial à 5$ Pourquoi aller l'acheter sur Play 4 Il y a certains perks On va dire Pour avoir fait un remake de même Tu peux désactiver les random encounters Je sais pas si on peut le dire en français Les rencontres aléatoires Les rencontres aléatoires En fin de compte Quand tu promènes... On parle pas de Tinder là Ouais non Tu sais quand on se promène justement là Dans la map monde Puis là on pogne des ennemis Bon ben tu peux le désactiver Fait qu'à cette heure Ben si tu veux arriver au boss de la fin Puis te faire botter le cul Parce que t'as pas assez grindé Voilà ta solution Mais ont-tu peaufiné des graphiques un peu? Ouais Les scènes sont comme rendues HD Mais on s'entend que ça reste du Play 1 Même si c'est en HD Ça reste du Polygon Par la suite Qu'est-ce qui est plaisant C'est qu'ils ont fait un peu comme Final 12 Le remake sur Play 4 Tu peux tenir un piton Pour accélérer la vitesse du jeu Fait que ça c'est plaisant Tu vois la 1.5 Tu marches plus vite Un peu ça attendez Les Random Encounter Je te dis Tu finis le jeu en 10 heures Pour pas speedronner ça Ben je pense que le plus vite C'est 12h Final 9 En 12h Fait que même-dessus Tu peux le finir en 7 Ben non C'est En tout cas Pour ceux-là Qui n'ont jamais joué à Final 9 Faites-le Personnellement C'est un très très bon jeu Hein Max Si tu nous écoutes C'était pas mal Mes petites nouvelles À propos du Tokyo Game Show Un autre jeu Je disais à la liste De ce qui a été annoncé Pendant le show de Sony Au Tokyo Game Show Earth Defense Force 5 Qui a été annoncé Je pense pour le Japon seulement Malheureusement Jusqu'à la date Je sais pas si vous connaissez EDF La série Earth Defense Force C'est C'est un jeu d'évasion extraterrestre C'est des jeux d'action Qui sont Ridicules C'est des Des waves De plusieurs dizaines Voire centaines D'ennemis Genre des fourmis géantes Des choses comme ça C'est C'est ridicule Souvent les jeux Roulent mal Le frame rate Droppe tellement Qu'il y a D'ennemis en même temps À l'écran C'est des jeux Qui en sont Tellement le fun C'est C'est comme écouter Un film d'action Qui en est tellement Poussé au ridicule Que ça en est Que ça en est tellement Simple Que ça en est agréable Ouais Puis t'as quand même Plusieurs classes Différentes Qui permettent De jouer différents Gamesters C'est vraiment Pas quelque chose Qui va gagner Je pense Un game of the year N'importe quand Aucun des jeux De la série Mais c'est tellement Divertissant C'est un peu comme Un Je cherche un comparatif Moi ça me fait Penser à Blast Force Au 64 Tu sais quand tu détruisais La ville Avec ton boldozeur Un peu ça C'est un shooter Ou c'était C'est la troisième personne Et ça t'as Des personnages Qui vont vraiment Être plus Shooter Avec des fusils d'assaut Des choses comme ça T'en as d'autres Qui vont voler Qui vont avoir des roquettes C'est vraiment Quand même J'avais joué un jeu Dans le test Un shooter C'était Sirius Sam Je sais pas C'était bon ça Et t'avais du monde Dans les gars T'avais un boulet de canon Puis t'avais en tout cas C'était excellent C'était Sam Ça me fait penser à ça Des espèces de vagues Trop exagérées Trop de monde Mais ils sont rendus Au cinquième Ça moi j'ai vu passer Le premier ou le deuxième Au Play 3 De quoi de même Le premier Si je me trompe pas De Fence Force C'était au Super Nintendo Mais tabarnasse Sur PS4 Moi j'ai le 4.1 Je pense qu'il y a une réédition De ce qu'il a sorti au PS3 avant Ok Mais de mémoire Je pense que le premier C'était au SNS Je savais même pas Qu'il n'avait fait un remake Au Play 4 Pour te dire On va falloir que j'essaye ça Ça a l'air C'est divertissant C'est peut-être pas un jeu Dans lequel tu vas investir 100 heures Mais si tu mets 5 heures C'est 5 heures Qui vont être divertissants Si le jeu t'a coûté 5 billes C'est pas si pire Je pense qu'on s'est dit Qu'on allait pas revenir Au combler Sur le fameux Nintendo Parce que ça fait déjà Un bon bout de temps Quand vous allez écouter L'émission que c'est sorti Mais on s'est dit Qu'on pourrait parler De notre top Ben moi je vais parler Des moments Qui m'ont comme un peu Marqué Sans dire que c'était un top Parce qu'il y a des affaires Assez étranges Que j'ai remarqué De un Fire Emblem Warrior Ouais Il y a encore du monde Qui joue à ces rangs de eux Ben c'est un Dynasty Warrior Mais ils l'ont fait avec Zelda Qui était Comment qu'ils l'appelaient Iron Warriors Ouais Iron Warriors Il y a encore du monde Qui joue à ça Moi J'ai joué à Samurai Warrior 1 J'ai bien aimé ça Pis j'ai jamais joué à rien d'autre Après ça c'était Dynastie Warrior T'sais quand on parlait Justement de jeux Avec beaucoup trop de monde Dans la vie Que tu fais des combos De 60 milliards C'est un peu le même principe C'est un peu le même principe qu'il dit hier C'est pas nécessairement le même genre de gameplay Mais c'était tout seul contre une armée infinie Je sais pas si Fire Emblem va être bon Mais j'aimerais ça qu'il sorte un nouveau Dynasty Warriors Plutôt que de faire des spin-offs comme ça Jusqu'à ça va arriver éventuellement T'es pas tanné Ils sont pas rendus genre au 9ème Je trouve ça divertissant C'est vraiment pas aucun des Dynasty Warriors Je peux dire que j'investis beaucoup beaucoup d'heures dedans Mais comme il dit Fais-tu y mettre 5-10 heures Qui sont le fun Moi ben j'ai joué J'ai joué avec quelqu'un T'sais qu'est-ce qui est un beau point positif C'est un co-op Que tu peux jouer justement sur ton divan C'est plaisant Tu joues à deux Un petit 2-3 heures avec une bière Bah ça peut faire la job Mais de là à investir du temps Mais au Fire Emblem Regarde là C'est pas compliqué Nintendo ils vont chercher des franchises Qui marchent un petit peu Puis là ben ils recyclent leurs recettes Ensuite C'est sûr que ça là il est un peu spécial La maison du style 3 T'as-tu le titre en anglais? C'est de New Style Boutique 3 T'en avais à la rame d'avoir sur le coeur Parle-nous de ça C'est quoi c'est un jeu là? C'est un jeu là Faut que tu détermines comme la couleur De ton rouge à lèvres De tes ongles De ta jupe Pour faire marquer des points Pour être remarqué par des grands designers Et marquer plus de points Pour avoir d'autres robes Là j'étais là Mais ça est tabernet Mais je pense que T'as jamais fait un petit peu Le survol du catalogue de DS Dans la vie Non Non Ben je pense que tout ce tabac là C'est avec la veille de customisation De tous les déguisements Toutes les affaires que tu peux te débloquer C'est la deuxième fois que j'utilise ça En deux semaines je pense Ou en trois Mais la description me fait encore Beaucoup penser à des jeux Flash sur Newground Non ça se peut Mais ça pour dire Ça a l'air d'un jeu sans Max disait ça Des jeux sans substance Désolé mais sur DS La moitié du catalogue C'est ça T'sais On Nintendo Dans la vie Tu t'occupes d'un chien T'sais moi je l'aurais pas présenté En tant que tel On Nintendo direct Ça fitait pas Là Peut-être c'était 30 secondes en plus Mais moi ça me dit Mais c'est quoi cette marde là Mais à la quantité du jeu de ce genre là Qu'il y a J'imagine qu'il y a un marché On en fait pas partie Mais il faut qu'il y en vende Pour justifier l'enfer Je présume Je présume Mais moi je veux pas Mes enfants jouent ça Dans la vie Il y a tellement de meilleurs jeux Qu'il faut qu'ils soient joués Avant de jouer à des mardes demain Je te dis je pense que Ce jeu là sortirait au Québec Québec solidaire là Il l'interdirait Ou il te le taxerait un peu plus J'en suis sûr Il te le taxerait Ou te le taxer ton jeu C'était avec des mauvaises valeurs Tu sais c'est pas particulièrement Différent de Jouer avec des poupées Ouais finalement c'est pas pour moi Si tu veux là Ça doit être ça l'histoire Tu te laissiras mec Tu te laissiras On va vous en revenir Peut-être que tu vas te trouver En Game of the Year Ensuite Mario Party Top 100 Ça Toi je sais que tu détestes ça Mais moi ça m'a quand même Allumé un peu Alors je regardais des vidéos Puis ça avait l'air Toutes des jeux de Mario Party 1, 2, 3 Mais j'imagine que C'est encore bon Exact Là tu vas scrapper Ta 3DS au lieu De tes manettes de 64 Sur 3DS ou sur Switch 3DS 3DS J'en aurais fait Une version Switch Scrapper des Joy-Con À 100 piastres piastres Pourquoi pas On aurait vendu des Joy-Con Ça n'aurait pas pire Voyons donc Quand tu as sorti Des couleurs différentes On va scrapper Des Joy-Con Pour en vendre plus Puis après ça Ma dernière remarque C'était Il y avait un petit bloc Atlus Je ne sais pas si tu l'as vu Passer vite Il y avait un jeu Qui m'a vraiment Tombé dans l'oeil C'est The Alliance Alive Un autre Du coup d'RPG Ça a l'air vraiment À l'ancienne Puis je suis content De voir qu'il y a encore Des RPG tour par tour Qui se font de même Oui Autant que Je suis du jeu des robes Mais autant que Je suis content de voir Des affaires très traditionnelles Je pense qu'il en faut Il en faut Puis je ne suis pas surpris D'Atlus Parce qu'ils ont tout le temps Eux les Shintagami Tensei Ça Les Shintagami Tensei Pas l'Ancètre Mais la série Mère de Personne Il y a eu un Pokémon D'annoncé Oui Pokémon Ultra Soleil Ultra Sun Puis Ultra Lune Une chance Une chance Que Moon Puis Sun Sont sortis Là pas longtemps On va sortir Ultra Sun Puis Ultra Moon Pour faire Ultra Cash Ouh Non C'est ça Pas du de la merde Mais ça n'a pas lieu D'existé C'est le genre d'affaire Qu'ils vont rajouter Trois Pokémon Puis une Biciclette Puis un corps Et tu sors Genre Tout le monde va être heureux Je ne comprends pas ça Je ne comprends pas ça J'ai vu qu'il y avait Un nouveau Sonic Sonic Force Vous ne voyait pas grand chose Vous ne voyait pas grand chose Sinon le remake D'Elan Noir Je ne sais pas Moi pourquoi ils font ça Mais bon C'est bizarre C'est bizarre Je trouve ça bien Que Rockstar Embarde dans la Switch Puis qu'ils Ils veulent faire Il était sur le marché Peut-être Il était sur le marché Avec Alain Noir Je trouve ça bien Il va même avoir Comme deux enquêtes Supplémentaires À ce que j'ai cru voir Sous toute réserve Mais il me semble C'est deux enquêtes Supplémentaires Je trouve ça intéressant Pour ceux-là Qui n'ont pas joué Avec Alain Noir C'est une belle opportunité Max c'est tout Qui était très content De voir arriver Doom Puis Wolfenstein Sur la Switch Lui Il jubilait En même temps Je pense que Doom Ce n'est pas le nouveau C'est quoi C'était en 2016 Si c'est bien Un des meilleurs shooters Que j'ai joué Depuis les 5 à 10 Dernières années C'est bien Doom Il torchait des culs Solides Je trouve ça bien Jamais que je ne vais payer Le plein prix Pour l'acheter Mais quand il va tomber Dans la vine à 10$ Pour le jouer portable Why not C'est le fun Je pense qu'il essaie De s'orienter Vers un marché Peut-être plus adulte Avec des jeux de même Le Resident Evil Et tout Qui s'en vient Ouais Le Revelation 1 Puis 2 Moi je suis Je suis vraiment content Que Nintendo Sauve enfin les yeux Que hey Il faut de la violence C'est plat Mais il y a Beaucoup Beaucoup de jeux Violents qui marchent Puis il y en faut Puis Nintendo Sauve les yeux Là-dessus Wolfenstein Ça ne sera pas Pour les loups Doom Ce n'est pas pour les loups Non plus Je suis content Là-dessus C'est une belle initiative Je pense qu'on va faire Des versions Genre un peu plus Family Sauve Je pense qu'on pourrait Se permettre ça Luc Pour faire l'avocat De Nintendo C'est rare Je fais ça Mais je remonte À la Wii Tu avais quand même Des exclusivités À l'époque Comme Mad World Comme No More Heroes Qui étaient Très violentes Mais il n'y en avait pas Tant que ça Effectivement Mais je pense à la Wii Je pense que Mad World C'est un des premiers jeux Qui me vient en tête Moi ça m'a traumatisé Je veux Poignarder le monde La Wii C'était ça le jeu Ça m'a traumatisé Ça dans la vie C'est en noir et blanc Avec beaucoup de rouge Oui beaucoup de rouge Puis on faisait vraiment Le mouvement De stabber quelqu'un Là où il montre Il y avait-tu un appel Pour enterrer le cadeau Non ça c'est un accessoire Qu'on va parler plus tard Oui on va te laisser continuer Je pense que tu avais Des gros points Oui oui Je vais faire un petit top 3 De qu'est-ce qui m'a plu Un petit peu Du Nintendo Zirik On va commencer par Plusieurs personnes Moins que contentes De voir un Xenoblade Chronicles 2 On met du temps Barré dans la présentation Le premier Le premier a été Un très très gros succès Sur la Wii Qui a été fait en remake Sur la Wii U Oui c'est ça La Wii U Le deuxième s'en vient Je crois Début décembre Sur la Switch Ça m'a même attiré J'ai trouvé ça intéressant Il paraît que le monde Est énorme Il y a beaucoup Il y a l'air d'avoir Énormément de customisation Ça en a un plaisir Ça l'air quand même pas pire Je vais pas vrai Je checkais tout ça Ça disait Tabernache Ça a l'air profond Non ça C'est pas tombé Dans l'oreille d'un saut Comme on dit Ça a attiré mon attention Puis il en faut Il en faut beaucoup Pour que ça attire mon attention Par la suite Ils ont mis le paquet Sur Mario Pood Mario Pood Vous pouvez l'appeler Mario Odyssey Si vous voulez Moi je l'appelle Mario Pood Parce que Mario Il a l'air c'est ado Puis là-dedans Puis on voit ses nipples Puis là tout le monde Capote sur internet Parce qu'on voit Les nipples de Mario Moi ça me fait capoter Pourquoi qu'il y a Le monde capote En cause qu'on voit Les nipples de Mario Il se ramasse en costume De bain C'est quoi Il est en costume de bain Puis là il est en chess Puis là tout le monde capote Si tu verrais Le nombre de mimes Qu'il y a là-dessus Sur internet Ça me fait capoter Pensais-tu que c'était Honnête à s'exuer Comme un ange Un peu Ça fait d'un main C'est n'importe quoi Moi j'ai regardé Le concept d'être Un ennemi Grâce à son chapeau C'est intéressant Là c'est quoi Ils ont annoncé Le fameux bundle Puis tu me disais Jason Que la version Va être juste digitale Avec le bundle Oui ça va être Un download code Je trouve ça un peu décevant Oui puis il paraît De ces gens Juste 5G T'as quoi du genre Il paraît que le jeu Est vraiment pas gros Le monde a l'air Avoir pris panique En cause qu'ils Ils trouvent Que le download A vraiment pas l'air Assez gros Fait qu'ils ont peur D'un petit jeu C'est un jeu Peut-être programmé Différemment Peut-être Je pense que c'est ça C'est une question D'architecture De la console C'est en plein ça D'ailleurs Un point que je veux Apporter Avec Il y a eu NBA 2K18 Qui est sorti Sur la Switch Si vous l'achetez De façon digitale Je crois Qu'il prend 26 gig Sur 32 Sur la Switch C'est ridicule Fait que Vous n'aurez pas Le choix De vous acheter Une carte SD Supplémentaire Si vous achetez NBA 2K18 Mais juste pour Revenir sur le bundle De Mario Je pense que Dapache T'informe un peu Ça coûtait peut-être 100 piastres de plus C'est à peu près 100 piastres de plus Que la Switch Seule normale T'as pas les mêmes Joy-Con C'est les Joy-Con Rouge Édition Mario Pis t'as le jeu En download T'as un étui Un étui De transport Pour ta Switch J'ai rien dit J'annule Ça annule mon argument Tu vas aller Acheter ça Direct J'attendais un bundle Mais là J'ai l'impression Que je vais peut-être Acheter la Switch Pis Mario physique Pis ça va normalement Ler moins cher Avec le bundle C'est plus simple Tu payes pour Les Joy-Con De couleur rouge Genre rouge Coca-Cola Pis tu payes Pour l'étui Que tu veux pas Fait que c'est C'est pas L'étui qui va Pogner la poussière Je vais mettre Des accessoires De fumeur de pot De devant Si tu peux faire ça En éterne Est-ce pour ça Mon vieux Il va pas coûter 500 piastres Fait que vous savez Maintenant que Le futur étui Qui donne dans Le bundle de Mario Vous pouvez mettre Du weed dedans Tu peux mettre Tu peux mettre ça Dans pas mal N'importe quelle étui Pis je gardais La pièce de résistance Qui s'appelle Project Octopet Project Octopet Travelers Qui est un jeu De Squaresurf Qui sent Square Enix Et je l'ai dans la tête La nostalgie Qui parle Qui a Moi c'est un jeu Qui avait été annoncé Bien avant Le Nintendo Direct Qui avait déjà Attiré mon attention C'était dans L'événement de reveal De la Switch Si je me trompe pas On voyait des previews Pis J'étais accroché L'aspect artistique Du jeu Et des coeurs C'est les créateurs De Bravely Default 1 et 2 Ben je pense que Le deuxième S'appelle pas de même Il s'appelle Bravely Quelque chose On s'en sac Pis Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui m'a fait triper C'est que moi J'ai regardé Le Nintendo Direct Live Pis ils ont annoncé En même temps Qu'il y avait un démo De disponible Suite à la fin Du Nintendo Direct Pour ce jeu là J'ai été le downloadé Tout de suite J'ai En fin de compte C'est 8 personnages Qui vont être jouables Dans ce jeu là Chacun va amener Une parcelle De l'histoire Complète Au jeu Pis je présume Que ça va faire Comme un concept Pis tout va s'assembler Ensemble Il y a 2 personnages Jouables Dans le démo Il y a Le premier Il y a Un homme et une femme Malheureusement J'ai même pas leur nom C'est vraiment triste J'ai juste fait L'homme Qui est un ancien chevalier Qui a vu Justement son Son roi Se faire tuer Par Son meilleur ami On va dire ça Comme ça Pis là C'est l'histoire Du chevalier Qui se retire Pis qui devient Mercenaire Pour un village Qui défend Pis Il aime bien Les gentilles Les gentilles personnes Du village Pis là Il entend qu'il y a Des bandits Dans une caverne Pis là Il faut justement Aller tuer Les méchants Dans la caverne Jeux difficiles J'ai resté bête Une mécanique Très intéressante Tôt par tôt Où est-ce que Il faut découvrir Comme les points Faibles De l'adversaire Pis Ils ont comme Là c'est dur À décrire Il y a comme Des petits shields Une fois Que le shield Est comme Cassé L'ennemi Devient étourdi Pis c'est là T'as comme L'opportunité De frapper Plus fort Et à chaque fois Tu te fais attaquer T'as une gauche Qui se remplit De maximum 5 Pis tu peux comme Utiser 3 sur 5 Pour frapper Encore plus fort C'est vraiment Intéressant Wow J'attends ce jeu Là à plein Quand tu dis Il faut Il faut trouver Le point faible De l'ennemi Est-ce que c'est Un peu À la Pokémon Ou Persona Où tu as Un genre d'attaque Contre un genre D'ennemi Qui va faire Plus C'est pas vraiment Élémental C'est plus Avec les armes Comme justement Le gars Que je parle Le héros Il frappe Ou bien Avec une épée Ou bien Une attaque À la spie Fait qu'il va y avoir Certains ennemis Que la spie Va être beaucoup plus Efficace D'autres ennemis Que justement L'épée Va faire plus À des gars Qu'est-ce qui est intéressant Aussi C'est que Dans un combat Tu peux avoir Plusieurs ennemis Dont Il peut y en avoir Trois Que les dégâts À l'épée Ça va leur faire de quoi Tandis qu'il y en a un Que ça va être la spie Fait qu'il faut que tu regardes Vraiment Faut que tu fasses des tests C'est vraiment De l'essai et erreur J'ai adoré ça Je peux vous dire Que le boss Sans rien spoiler Je me suis surpris À deux fois Je me suis surpris À deux fois Parce que la première fois Il m'a violé le cul Malheureusement Mais Comme expérience Est-ce pas si pire Désagréable Je dirais Parce que De quoi que je reproche C'est que Gret Avant le boss Tu as des dialogues Pendant cinq minutes Et non Dans le démo Tu ne peux pas Les skipper Fait que Je pitonnais sur X Pendant une demi-heure Pour faire passer ça Plus vite À chaque fois J'espère réellement Que dans le jeu standard Ils vont donner L'opportunité De pouvoir skipper Parce que Quand tu te fais violer Par un boss Puis là Tu es obligé De recommencer Puis de tout Le refaire Le dialogue Ça n'est pénible Ça n'est pénible Ça n'a aucun rapport Avec ce jeu-là Mais je vois À Deadpool J'ai un peu La même réflexion Quand tu meurs Puis ça te repart Avant une cutscene C'est vraiment Un choix Des ingres douteux Oui Je pense que Dans le temps Ils n'en prenaient Même pas rigueur Non Ils n'en prenaient pas rigueur Parce que On dirait Les jeux N'étaient plus Quels Je ne sais pas trop Ça te remettait dedans Tu viens de te faire Violer 5 minutes d'avant C'est juste Des agarres C'est une vision À l'ancienne Je pense Plus tard C'est arrivé On se rendait bien compte Je me retapes Une demi-heure De scène vidéo Dans Metal Gear Solid Ça va être correct Les boys Exactement Je pense qu'aujourd'hui La possibilité De pouvoir faire skipper Ces scènes-là Comment Il faut Que ça soit dans le jeu Ils n'ont pas le choix Ils n'ont pas le choix Au grand désarroi de tous Il n'y a pas de release date De date de sortie du jeu Moi j'aurais réellement Ça avoir une date de sortie En tout cas Qu'est-ce que j'ai essayé du jeu Ça semble être complet Ça semble être le fun J'avais déjà Trois catabilités Vraiment plaisantes Il faut s'équiper Il faut Il faut grinder On pouvait même grinder Un petit peu C'est ça qui est intéressant J'ai hâte Tu as joué comment temps À ton démo actuellement Tu vois J'ai juste fait La partie Du protagoniste Je dois avoir mis Un bon deux heures Je voulais vraiment trouver Parce que Comme dans tout bon Vieux RPG Tu te promènes Sur la map Tu peux trouver Un passage secret Avec un coffre Qui va te donner Peut-être une arme Une arme meilleure De ce que tu as déjà Ou bien Tu as trois potions De plus Mais il fallait Que tu en utilises deux Parce que tu t'es fait violer Parce que Les bébés t'ont voulu Te tuer avant Mais non C'est plaisant C'est vraiment plaisant Je le recommande A tous Allez downloader ça Sur votre Switch Si vous avez l'opportunité C'est exclusif À la Switch aussi Oui Exclusif à la Switch Oui C'est bien de le mentionner Je ne l'attends A grand pas C'est un achat Des WOM Pour moi C'est sûr et certain Au risque d'avoir l'air cynique Une exclusivité Switch Qui ne vient pas de Nintendo Ça va faire du bien Je pense Oui Oui Je suis bien d'accord Avec ça Bien il y en a Il n'y en a pas tant que ça C'est vrai Tu marques un point Il n'y en a pas tant que ça Exclusivité Switch Qui ne sont pas de Nintendo Mais regarde La Switch est encore jeune Donnons la chance Au coureur Non La Switch est bien partie Je ne voulais pas dire Je ne voulais pas dire Que c'est désastreux Au contraire La Switch va encore très bien Oui C'est encore des problèmes De stock avec la Switch Je vois ça passer sur internet Le monde qui dit Des Switch Ou une idée Tachereau Oui C'est ça Mais à Saint-Georges Je n'ai jamais vu Un manque de Switch Moi non plus Souvent Je pense au Walmart Des fois je check juste pour voir Il y en a tout le temps Deux ou trois stocks Le monde qui cherche les Switch Bien en bosse Ça ressemble à ça Ça ressemble à ça On a fait un pèlerinage Pour la SNES Mini Qui va être Très belle Qui va être disponible Finalement au Québec On a arrivé de tomber Hier ou avant hier En même temps que Toys R Us se ferme Oui Toys R Us Qui est sur la protection De la faillite Bien sûr Effectivement Je n'avais pas beaucoup vu Il n'y a pas eu Beaucoup de signes annonciateurs Surtout si on compare A quelque chose comme Sears ou JCPenny Qui se plaignent Qui se plaignent Qui sont dans la merde Depuis 10 ans Toys R Us Ça avait été peut-être Plus discret Sur cette question Je pense qu'ils ont Comme un milliard de dettes Ça va faire mal Puis ils voulaient peut-être Annoncer la nouvelle Après Noël Pour remplir les coffres Pour faire moins peur Aux banques Mais non Ils n'ont pas réussi Puis là Ils sont sous la protection De la faillite J'ai vu J'ai vu quelques articles Un petit peu sur internet Disant que C'est surtout Amazon Qui les a ramassés Ben c'est comme Tous les commerces Demain comme si Comme vous disiez Comme le target Acceptez Walmart Les autres Mais c'est moins cher C'est pour ça Que le maire de la bombe Ne veut pas qu'il vienne S'installer à Québec Oh oui Il y a une nouvelle Là-dessus C'est pour l'avoir Créé 50 000 emplois Ou pas du coup Oui c'était Un siège social Un deuxième siège social D'Amazon Mais si Québec Ne veut pas les jobs Il y a déjà Plusieurs autres villes Qui sont en fil Et puis C'est le principe De conserver l'économie locale Puis tout ça Mais Il y a je pense Qu'un entre deux Ah oui Il y a un entre deux Mais non c'est vrai C'est une belle nouvelle En tout cas pour ceux-là Puis ils ont annoncé Un nouveau stock De NES mini Aussi prévu Pour 2018 Oui mais celle-là Que je voulais vendre 700 piastres Sur eBay Elle vient de perdre sa valeur C'est tout fait Qu'est-ce que tu as fait Tu as vendu 500 Au lieu de 700 Je vais te baigner Il y a une bonne affaire Personne qui va vouloir Il y a une très bonne affaire Que tu peux faire aussi Tu peux l'acheter à 30 piastres Sur AliExpress Ou je sais pas trop quoi Puis ils en vendent 100 Il y a du monde Qui ne savent pas Que c'est pas ça Il y a du monde Qui font ça actuellement Moi désolé Mais oui Le produit est plaisant On a même fait un Twitch Avec Simon Avec sa mini NES C'est le fun Rétro-pipe Ouais Je pense que c'est une solution Ouais As-tu reçu le tien justement Non Non pas encore Mais bon En tout cas Oui c'est un beau produit S'il y a un de mes amis Qui va s'acheter Une mini Super Nintendo Oui je vais vouloir l'essayer Mais Je ne me pèterai pas Le cul à terre pour ça Peut-être que c'est un mot Du nouveau iPhone Mais du nouveau iPhone 1000 piastres pour un téléphone 1300 piastres C'est un bon dit On aimerait m'adopter une Thaïlandaise Sans faire ça Tu sais pour checker ton fil Facebook Puis les photos Instagram C'est un téléphone tabarnak C'est pas un Macbook Les Macbooks Comment ça se détaille Pour le fun pour vrai 1700 environ 1700 à 3000 Dépendant la version Là dessus tu peux faire du graphisme Vraiment pousser Des montages Aujourd'hui aux vidéos J'ai vu un article Cette après-midi Justement Qui disait que le chip Dans l'iPhone X Ça va être Semblable C'est pas plus puissant Qu'un Macbook de base Mais Pourquoi Tu ne peux pas travailler avec ça Oui il y a du monde Qui travaille avec ça Dépendant c'est quoi ta job Moi ma job Je pourrais en faire Une grosse partie Sur mon téléphone Mais ça ne demande pas Les ressources D'un Macbook Puis les jobs Que j'aurais à faire Et qui demandent Les ressources D'un Macbook Que j'ai pas le goût De les faire Sur un téléphone Je comprends pas Pourquoi C'est vrai que dans la collectivité Ils disent Peut-être qu'ils exagèrent Mais la façon Tu me parlais tantôt C'est qu'il y a des fans Des fans finis Qui vont Il y a du monde Qui vont acheter Le stock d'Apple Peu importe On coufait là Dans le temps Pendant 8 jours Exactement Puis c'est dans une bouteille Je suis dans une couche Toi t'en remerais ça Hum un bon buffet Il y en a des crinqués Il va y en avoir Comme n'importe quoi Comme la Super Nintendo Au Québec Il y en a des crinqués Je présume Qui sont des holos En train d'attendre Pour la mini Super Nintendo On voyait du monde Qui allait la caler En France Puis qui allait descendre En Ontario Puis là Ça se servirait D'organiser des voyages Dans des vans Des affaires la même Pour splitter le gaz C'était rendu fou Faut pas pire fou Maintenant Il y a tout en bas Des limites En tout cas Surtout pour un téléphone À ce prix-là Je l'ai vu J'ai regardé un petit peu La conférence Moi-même J'ai un iPhone 6 Plus C'est intéressant Les fonctionnalités Du téléphone Ont l'air plaisantes Mais le prix C'est ainsi Voir Ça n'est pas donné Mais toi T'es un peu Apple Boy Fais attention Je suis pas T'as quand même La watch T'as quand même La tablette J'ai le téléphone La watch Puis un iPad Est-ce que j'ai leur dit Non Est-ce que je veux un ordi Non Je déteste tout ce qui est Mac Je trouve que ça va pas bien Pour moi Pour mes fonctionnalités Qu'est-ce que j'aime De mon iPhone De mon iPad C'est simple Ça fait un job C'est rapide On s'en sacre pour du reste Puis j'ai l'impression C'est drôle de dire Le mot nostalgie Ça fait à peu près Une dizaine d'années Mais j'ai l'impression Qu'il y a beaucoup de monde Pour qui Apple C'est la compagnie De Steve Jobs À l'époque La compagnie Qui a sorti le premier iPhone La compagnie Qui a sorti le premier iPad Où là tu avais vraiment Plus d'innovation Le sentir Qu'ils font du surplace C'est des updates Sur la même affaire Année après année Absolument La Apple Watch On peut dire Que c'est un flop Ça a pas beaucoup vendu Bien surprenamment C'est la montre intelligente Qui se vend le mieux Oui mais C'est dans un marché Où ils vendent pas grand chose Effectivement Effectivement Ça je suis tout à fait d'accord Tu fais ma montre calculatrice Qu'avant 92 C'est quoi tu fais de ça? Moi j'ai une Apple Watch Parce que J'ai pas de bijoux Le plus beau bijou Je trouve qu'on peut avoir Chez un homme C'est une montre Moi je le vois de même Puis Ça a tout style C'est clean Quand on fait du sport J'aime ça Tu sais Je suis un peu compétitif J'aime ça voir Tu sais Comment calories C'est plaisant Quand c'est compatible Avec ton iPhone Tu sais Tu peux justement Répondre avec Tu peux changer tes tunes Tu sais Il y a des belles fonctionnalités Est-ce que je trouve Que le modèle 2.0 Et le modèle 3.0 Vale la peine Comparé au premier C'est la même calice d'affaires J'en reviens pas Comment ils ont rien sorti C'est ça C'est ça que Jason Disait justement Côté innovation Je pense que là Il en manque un peu Mais là ta Watch Faut pouvoir faire des appels Je sais pas trop pourquoi Ouais mais je suis capable D'en faire des appels Mon premier modèle Faut-tu pouvoir détruire La Corée du Nord avec? Peut-être Ça se racontait Une Apple Watch Le premier modèle Vraiment acheté Des Wands Est à 5.99 Le modèle Sport C'est un Comme je vous dis J'ai pas de bijoux dans la vie Mais un Apple Watch C'est un beau bijou Je sais que c'est pas Le même genre de produit Mais Puis je connais pas la réponse Peut-être que vous allez me dire Que c'est complètement Dans une autre ligue Mais une Rolex D'entrée de gamme Ça se rend combien? Attends qu'on veut parler bijoux là Puis ben Moi j'ai vu Je travaillais avec On va l'appeler Marc Marc était très sympathique Cet homme là Avait des montres Incroyables Il appelle ça La compagnie Diesel C'est des montres Pas en bas De 3-400 piastres C'est gros Comme le couvercle C'est des montres Sourdimensionnés C'est surdimensionnés Mais tu sais C'est des montres de qualité Mais tu sais À 400 piastres Ta montre Elle donne l'or La mienne Elle vaut peut-être Un peu plus cher Mais elle fait pas mal Plus d'affaires Moi je me dis 100 de même Mais Quand t'achètes une montre À 400 piastres C'est pour le Le standing C'est comme Un Rolex On est dans les Plusieurs milliers De dollars C'est pas la même catégorie Ok non C'est pas la même affaire Ils ont-tu une montre Intelligente tu penses? Peut-être Mais je pense pas Que ce soit leur marché Leur marché Ça doit être plus Quelqu'un qui veut Flasher De l'or Puis montrer Qu'il y a assez d'argent Puis acheter une montre Elle dit J'ai réussi dans la vie J'ai une montre J'avais J'avais un livre de philosophie Que j'avais acheté Il y a une couple d'années Qui s'appelle Une Rolex à 40 ans Puis c'est un Le sous-titre C'est à ton droit De rater sa vie Puis ça regardait C'est quoi les signes De réussite Dans la société Actuelle Puis Si t'as le droit De faire un modèle Qui est différent De pas vouloir Accomplir Ce qui est vu Comme un succès T'as pas vu Ma cour en asphalte T'as pas vu Ma roulotte T'as pas vu Ma grosse antenne parabolique L'antenne parabolique Oui on a été Le pay-per-view De lutte avec toi Ah non Ça c'est Je pense Les clés de la réussite C'est propre à chacun Oui c'est à chacun Mais c'est sûr Qu'il y a des Ça c'est un autre bloc Qu'on peut appeler Le bloc philosophie Oui on s'égare On s'égare à plein On s'excuse On s'excuse Sinon Quand tu as parlé Justement de montre Des choses comme ça On va faire Un spécial accessoire Un spécial accessoire Un spécial accessoire Je pense pas Qu'il y a eu Des montres de gaming Pour pas à ma connaissance Les Tiger Electronics Ah oui Oui J'avais eu ça Moi quand j'étais jeune Une petite montre Tetris Oui Il fallait que tu récoltes Des CUP Des codes CPU De boîtes de Cheerios Oui T'as envoyé ça Par la poste Pis t'as envoyé Une montre Tetris C'était hot pareil On allait à l'église Pis on jouait à Tetris Je me souviens Je me souviens pas du jeu Mais je me souviens avoir eu Une des montres Tiger Electronics Mais Vous avez probablement Déjà eu des jeux Tiger Vous autres aussi C'est genre d'affaires Où on jouait une demi-heure Pis finalement Il était abandonné quelque part Parce que Même à l'âge que t'avais Tu te rendais compte Que c'était de la merde Ça prenait quatre batteries Ça prenait quatre batteries Deux A Il n'y a pas de même Mais ils en ont tellement Vendus C'est terrible Ça c'est Radio Shack Qui vendait ça Oui Moi j'ai eu Aladdin Dans la vie Aladdin Il y en avait Toutes les licences Qui sont passées Il y a même un Megaman Ou Mortal Kombat Il y a eu double Dragon Il y en a tellement Il y a eu un Home Alone Je pense que Si vous voulez aller voir Angry Video Game News A fait un spécial Tiger C'est très très intéressant Mais on parlait des accessoires Un peu Dans la conférence De Nintendo Zirik Oui Il y a beaucoup d'amis Beaux Je ne sais pas Toi tu considères ça Comme un accessoire Oui Oui Toi non C'est pas un élément De collection Ou Ça rajoute au jeu C'est un peu des deux Oui ça rajoute au jeu Est-ce que c'est obligatoire Non Oui je peux le considérer Comme un accessoire On peut le voir comme ça Je le vois beaucoup Moi pour ma part C'est un élément de collection Est-ce que j'en ai plusieurs J'en ai environ une vingtaine Mais c'était les personnages Que je trouvais cool Puis avant Nintendo N'avait vraiment jamais sorti De produits de qualité Comme ça Qui représentaient leurs personnages De l'univers de Nintendo C'est pour ça que j'en ai acheté autant Autant comparé à des crinqués Qui n'ont 140 choses C'est rien Mais tu as été évalué Tu connais du monde Qui ont des collections d'amiibo Genre à 1800 pièces Oui 1800 pièces Il faut être crinqué Mais c'est comme Tu sais le père Je parlais de ça tantôt Tu parlais que peut-être Ça n'avait plus de valeur Ces affaires-là Ou c'est comme Toutes les éditions Les limited run Toutes les éditions Du collectionneur Les amiibo Ça a peut-être plus de chance De conserver sa valeur Vu que c'est C'est une figurine C'est un collecte-boss En tant que tel Mais Je parlais surtout Des jeux physiques De cette génération aussi Xbox, PS4, Switch Même la génération d'avant Je vois beaucoup de monde Qui se montre des collections En voyant vraiment ça Un peu comme une valeur refuge Jusquement comme quelqu'un Qui achèterait de l'or En se disant Que ça va garder sa valeur Puis ça va en prendre Ça va pas de l'argent Ça va pas de l'argent Tu sais Je comprends que le jeu Que t'as acheté Qui est une run limitée De 2 ou 3 000 copies Tu vas essayer de le revendre Demain matin sur eBay Surtout probablement Que de faire 3 fois le prix Mais Dans 10 ans Est-ce qu'il y a Tant de monde que ça Qui vont rechercher The River and the Flood Sur PS4 En édition Limited Run Quand les serveurs De PS4 Existeront plus Pour patcher ton jeu Quand tu vas le mettre dedans Quand les consoles Qui fonctionnent Comme du monde Vont probablement De plus en plus Difficiles à trouver Et quand probablement D'ici là Tous ces jeux là Vont être disponibles Facilement En streaming Sur ta console Beaucoup plus facilement Que maintenant Il y a un point Il y a un point A me rapporter Mettons qu'on regarde La génération De Play 2 Xbox Le premier On peut inclure Gamecube là-dedans On s'entend Que ça fait au-dessus De 10 à 15 ans Que ces consoles Là sont sorties Est-ce qu'il y a Énormément De jeux Qui valent De la valeur Surtout sur Xbox Il n'y en a pas De temps C'est à partir De là aussi Que je pense Il y a beaucoup De drones Qui ont commencé À augmenter En quantité Parce que les consoles Sont à vendre En dizaines De millions S'il y a quelque chose Qui garde sa valeur Ça va être des choses En édition limitée Mais encore là Est-ce qu'il y a assez De monde Qui vont les rechercher Est-ce qu'il va encore Y avoir assez de consoles Est-ce qu'il va y avoir Des consoles Third party Qui vont lire PS4 Xbox One J'imagine Qu'un jour Ça va peut-être arriver Mais il y a tellement De technologie Un Retro 20 Un Retro H2 Il y a tellement De technologie Propriétaire Là-dedans Maintenant Même si tu fais Une console Third party Qui lit le disque Si tu n'as pas Le service Pour les patcher Pour donner les updates Il y a des jeux C'est plate à dire Qui sont lancés Day One Aujourd'hui Qui ne sont pas Injouables Mais qui ont besoin Du Day One Patch Pour être appréciés Absolument Mais tu sais On parlait un peu Du Retro Oui Considères-tu ça Un accessoire Non C'est une console Il y a du monde Qui considère ça Un accessoire Moi Mon Retro Faire Je l'ai acheté Parce que c'était Une console Qui jouait Plusieurs consoles Je le vois Comme une console Ok Tu sais Si je veux Jouer un jeu Nintendo Sur ma HD Je mets mon jeu Nintendo Dans ma console Retro Faire Je ne le vois Pas comme un accessoire Moi je ne le regrette pas C'est un bel accessoire Il paraît Que ça brise pas mal Moi je vois Tu fais du bois En espérant Qu'il fonctionne Quand je vais le réessayer Mais il y a même Des petites fonctionnalités En dessous de la table Qu'on peut faire avec Qui sont bien bien plaisantes Tu veux dire En hockey Ou Dans le sens Que tu mets un Super Mario World Puis tu joues à Mettons Wild Gun Ou Spanning C'est ça qui est plaisant Grâce à une carte En cause que Le Retro 5 Le Retro 5 Fait en sorte Que tu as une carte SD Pour une sorte D'update Mais il y a quelqu'un D'assez brillant Qui a contourné ça Pour faire en sorte Que le Retro 5 Pense que c'est Super Mario World Mais finalement Tu joues à Wild Gun Des affaires de monde C'est ça qui rend La chose plaisante C'est quand même pas pire Oui oui non C'est plaisant Puis qu'est-ce qui est le fun Aussi C'est qu'on peut tout Pluguer Manette de Nin Manette de Super Manette de Sega On a un lecteur de Game Boy Game Boy Core Game Boy Advance Fait que tu sais Je le vois pas Comme un accessoire Je le vois vraiment Comme une console As-tu vu des problèmes Avec ça Côté son Des affaires Des fois Des chips de son C'était pas égal Ou les processeurs Des fois ça ramait Oui Ça va numéro 1 Ça va numéro 1 Moi je suis très satisfait Puis je l'avais eu Pour des peanuts Fait que je suis vraiment content Non Le Retro 5 C'est pas aimé de tous C'est même jugé Je dirais Mais J'ai rien à dire Comme ça Tu parlais un peu Des cartes SD Que tu vois un peu Les Everdrive Everdrive Il y a Max Qui en a une De 64 C'est quand même pas pire Moi je le vois Comme un accessoire C'est un accessoire C'est des accessoires Genre Actuels Moi je vois plus ça De même C'est qu'est-ce que Notre génération crée En fonction de nos besoins Ils se rendent compte Qu'il y a une demande Pour des jeux de 64 C'est pas facilement immulable Fait que là Il crée une cartouche Qui est capable De toutes les jouer Puis je pense que Max n'avait pas le choix D'avoir ça Parce que le Nintendo 64 Il y a des belles pièces On ne veille pas fou Avec ça Max Comme toi Mais dans le sens Que c'est dur à émuler Fait que là Everdrive rentre Justement en ligne de compte Pour ceux-là Qui trippent sur le 64 Puis ça marchait bien De qu'est-ce qu'on a essayé T'es un bar Non Tu mets En fait quand c'est une carte SD Qui rentre dans une cassette de 64 C'est ça Ça ressemble à ça C'est génial Sinon j'ai vu Dernièrement passer C'était des espèces de modules Que tu peux Mettre après ton Genesis Ton SuperNin Pour le mettre Soit en RGB Je vais un peu loin C'est dans le technique N'est-ce pas avoir Une meilleure résolution Oui En tout cas Le Retro 5 Fait ça Il upscale Justement La qualité D'affichage Sur la TV HD Ça c'est un point Que je donne À 100 000% Puis je pense C'est la plus belle qualité Du Retro 5 Justement Il se plug HD Puis le rendement Sur une TV HD C'est beau C'est clair C'est propre Oui tu sais Tu joues à Mario 1 Ça va rester Ça doit être stretché Oui c'est stretché Mais le rendement Est très beau quand même Très très beau Faudrait que je te le montre Ça vaut la peine Ça vaut la peine Je suis quand même Difficile là-dessus Je vais te dire Franchement J'ai vu tes gadgets Je n'ai entendu parler Je trouve ça bien Parce que Là on vit le phénomène Que les TV cathodiques C'est en voie de disparition Je suis sûr Que de moment donné Dans 10 ans On va payer ça une fortune Et t'en droppé deux À ma thon au cimetière Encore Encore ? Ben encore J'ai traîné J'en ai passé deux Là j'en ai une belle Mais ma vieille zénith Du club Z est morte Bon ça y est Ça y est Je te dirais À ce temps Il y a vraiment Une nouvelle gamme D'accessoires Pour Comme avoir Une meilleure expérience Avec tes jeux vidéo Puis c'est ça Que je trouve pas pire C'est en site J'ai vu Juste pour faire une histoire C'est une cassette Que tu mets dans ton Genesis Pour jouer des jeux De Master System Et tabarnasse Ok Un peu comme un Super Game Boy J'avais pas que ça existait Mais ça downgrade la génération Je sais pas comment ça marche Pour vrai Mais là en plus de ça C'est que tu utilises La chip sonore du Genesis Damn Fait que là T'ont comme un son Upscalé Quand tu as un Master System La chip sonore On va te dire Ça a fait pitié En tabarnasse Puis écoute ça Là c'est vraiment obscur Qu'est-ce que je vais te compter Là Je vais te dire Car Il y a des jeux de Master System Qui avaient été développés À l'époque Avec plusieurs channels Puis tout ça Puis la chip qui avait été mis Dans le Master System Elle était pas capable Des données Génial Sauf que des producteurs Que nous autres Vont le programmer de même Fait que en le mettant Dans ton Genesis Avec ta cassette Que je te parlais Là tu vas chercher Des tracks Que personne n'a vraiment entendu Oh En tout cas Moi J'étais là Ça me prend ça C'est obscur Ça me prend ça Là J'étais là Puis ton son Il est vraiment meilleur C'est obscur Puis poussé Mais c'est le fun Qu'on ait une certaine Accessibilité à ça Je sais pas si tu peux me répondre Mais Master System Avait moins marché En Amérique du Nord Qu'au Brésil Mais en Europe Ouais Est-ce que Ces jeux-là Était développé Pour une édition De la console Qui était disponible Ailleurs Peut-être Je pense à ça Ça se peut Je pense que Quand ils ont développé Le Master System Comme tu dis En Amérique Ou en Europe Pour peut-être Des raisons économiques Ils ont mis Des chips de son Qui étaient même Pas capables De tout rendre Qu'est-ce que Les programmeurs Avaient fait Dans la cassette De base Mais C'est mon gars Un peu Mais le monde On trouvait ça C'est cool C'est cool Un accessoire J'aimerais ça parler Ça fait un peu Changement La fameuse carte Mémoristique De Vito Ok On s'entend Que c'est un produit Excessivement Dispendieux Fait par Sony Pour Sony Pour son produit Pis c'est cher Pis il y a un cranky Qui a inventé Un gadget Qui peut faire en sorte Qu'on peut mettre Une micro SD Au lieu de la Mémoristique De Vito Une micro SD C'est genre Le quart du prix La mémoristique C'est quoi? C'est une clé USB C'est une clé USB Propriétaire Avec une propriétaire De son lit Pis genre Une 32G Ça coûte 70$ et plus Pis 32G Subvita Tu peux le remplir Dans le temps De le dire Fait qu'à cette heure Tu peux t'acheter Une micro SD À genre 40$ Pis T'as la crise de paix Pendant un maudit bout Fait que celui Qui a inventé ça Chapeau Oui c'est pas 100% légal Mais le produit Il est légal En soi Fait que Fuck Sony Désolé Mais rendu là Je vais y aller Avec mon portefeuille Au lieu de Me faire violer Par un produit Qui a été exclusif Pour une console Qui marche pas De toute façon Ce que t'installes dessus C'est des jeux Que t'as acheté De façon légite Exactement Je pense pas Que c'est problématique Non Pis Ça c'est le genre D'accessoire Que j'encourage Ça c'est pas pire Pis c'est vraiment Développé par Des tierces parties Ou peut-être même Des du monde Comme nous autres Qui sont craqués Ce sont tous Des accessoires Faites ou licencées Par On parlait tantôt De Nintendo En or Or on On parlait Du robot Du violine Le power glove Toutes des Estiches de marde Qui fonctionnaient Bizarres Il y a eu Beaucoup de flops Là-dedans Pis le monde Avec les accessoires On dirait Qu'ils ont une mauvaise Mauvaise aura Je sais pas Ils ont comme Des mauvais souvenirs Qu'on va se faire fourrer Si on achète ça C'est parce qu'il faut Que l'accessoire Serve à quelque chose Faut que l'accessoire Ajoute au gameplay Je pense pas Que le power glove Ajoutait à aucun Des jeux Dans lesquels Il était utilisé Si on parle D'un volant Avec du force feedback Pour un jeu de course Ou d'une guide Pour Guitar Hero Ça ajoute au jeu T'es pas mal plus Le jeu devient Pas mal plus Immersif Je pense pas Que tu peux jouer A Guitar Hero Sans guide De toute façon C'est oui Tu peux jouer Avec la manette Ça doit être Oui Ça doit être Planteur Ça rend l'expérience Beaucoup plus Je veux pas dire Près de la réalité Parce que ça reste Un jeu Mais beaucoup plus Immersif Mais on parle de ça Tantôt Cette vague là De Rock Band Pis Guitar Hero Que là Ça a de l'air Qu'on peut retrouver Un Rock Band Complet à 4$ Au Dollarama Fais attention C'est un Guitar Hero Le dernier qui est sorti Avec la guitare Et le jeu Dans un Dollarama A 4$ Moi désolé Mais si je jouais ça Je l'achète Parce que j'ai pas joué Au dernier Guitar Hero Mais si ça peut me servir Une semaine Pour que je fasse un jeu Pis je le recrisse au vidange Ou ben au recyclage Après Au recyclage Ça va faire Ma semaine 4$ Je chialerai pas J'ai eu du fun Avec ces accessoires Ça a été plaisant Rock Band Pis Guitar Hero J'ai encore D'excellents souvenirs De François Qui chantait La toune En boucle De Radiohead Je suis une chèvre Oui Je suis une chèvre François Si tu nous écoutes C'est pour toi Les nouvelles versions De Guitar Hero Pis Rock Band Ça a été des flops Monumentaires Je sais pas À quel moment C'est Activision Qui fait Guitar Hero Je pense Je sais pas À quel moment Quelqu'un C'est Activision Saisi Mais ça Ça serait le bon moment De ramener Guitar Hero Ça a pris au moins 4 heures Je pense 4 ou 5 heures Avant qu'il décide D'en faire Il y aurait peut-être Du attendre encore Il y aurait peut-être Du encore Ou le laisser là Ou dire Quand ça a eu Une bonne run Passer à d'autres C'est le temps Qu'on passe À d'autres choses Mais c'est comme On a vu Il y a une durée De vie À ça Au début C'était la folie Pis à m'emmener Ça a pogné son plateau Pis après ça Ça a été le déclin Pis c'est Des accessoires Qui veut veut pas Est-ce qu'ils étaient Si solides Que ça Je peux vous dire Que mes guitares N'ont moins une claque Tu sais Quand tu joues Une couple d'heures Par soir Pis Faire des Clac 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 Tout le temps Ça finit par Ça s'use Ça s'use Quand tu pratiques True the fire and flame Sans arrêt Ouais Tout le monde va s'en souvenir Tout le monde va s'en souvenir Mais c'est un beau souvenir Mais on parlait des amiibos Pensez-vous qu'il va arriver La même soirée À un moment donné Comme les Skylanders Ça doit pas voler où encore Non C'est terminé Les Skylanders On parle aussi Le fameux Disney Infinity Skylanders C'est mort Ben il y en a sorti Un cette année L'année passée Disney Je sais que Disney C'est mort Complètement Lego Je sais pas si ça roule Encore Lego Dimension Je suis pas sûr Je suis pas sûr Ça va aller haut Mais qu'est-ce qui est le fun De Disney Infinity Tabarnouche Que les figurines Étaient belles Et tabarnouche Qu'il y avait des belles figurines Quand on regarde Lego Dimension Au moins Il te laisse tes Lego Au moins T'as des Lego Pour ceux-là Qui veulent triper Lego Ben il te reste ça Mais les Skylanders Ils ont tout l'art De trisomiques Pis son lit Mais c'est Skylanders Qui avait starté ça Un peu C'est comme Oui oui C'est Skylanders Mettons Skylanders Et Soul Day est mort À mon avis Les amiibos vont mourir Ça va prendre un bout Moi je dis que Peut-être que les amiibos Vont mourir En même temps que la Switch Dans mettons 5-6 ans Nintendo vont Milker La recette À cause que là La vache Elle va avoir les pieds Enflés Sur Nintendo direct Moi ça me choquait Le poussage d'amiibo Pis de shit Pis fais ça avec ton amiibo Fais ça avec ton amiibo Pis colise-toi dans le cul Ton amiibo C'est ça qui va arriver Ça va devenir des objets sexuels Des amiibos Je vous le dis tout de suite Ça va être la dernière utilité Qui va lui rester Un strappone en amiibo On va sortir Yoshi à toi Moi ce que je pense Qui risque d'arriver C'est qu'il va en rester Un ou deux Pour un bout Probablement Skylanders Pis les amiibos Mais Pensez pas que Disney Va arrêter de faire des figurines Parce que Disney Arrête de faire sa série Disney va vendre des licences Pis Disney va être partout Ouais c'est clair C'est clair Surtout qu'ils ont annoncé Leur propre réseau De streaming En 2019 Pis là ils veulent quitter Netflix Mais ça c'est une autre histoire C'est vrai C'est juste aux Etats-Unis Par exemple J'ai vu du monde capoter Mais En tout cas les représentants De Disney Canada Disaient que Pour l'instant C'était juste aux Etats-Unis Intéressant Je savais pas Il y a pas grand chose De Disney sur Netflix Canada Anyway Moi il faut que je compte Un anecdote Parce que Comme vous savez sûrement J'ai travaillé dans une boutique De jeux vidéo J'ai été gérant Il y a Le fameux accessoire Qui m'a marqué Durant ma carrière De gérant Ça s'appelle Le Airflow Le Airflow Mesdames et messieurs C'est très très simple C'était une manette De Play 3 Ou de Xbox 360 Qui était faite Par un third party Une compagnie Plutôt Obscure Pis Il y avait des petites fans Dans les poignées Que tu tenais ta manette Afin d'envoyer Du vent Pour ceux là Qui avaient les mains Moines Ah ok C'est un peu Comme au quai Oui Un peu T'as le petit ventisateur Pour passer ta main Pour justement Bon ben T'avais ça Mais pour tes mains En game C'est-tu un accessoire De shit Il y a du monde Qui se sont assis Autour d'une table Pis 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 J'ai pas fou Fait Il mène Le gars À la shop Qui doit faire ça Il doit tellement Se sentir utile Dans la vie Là Mais Je suis quelqu'un Qui sue A rien faire Pis J'ai jamais Des mains Si mouettes Que ça Il y a des fois Je vais vous le dire Moi des fois Faut que je prenne le temps Mais Je suis Mais Je suis là T'as l'arrivée De là À te dire Hey dude Moi je viens te voir Je suis des mains T'as-tu de quoi pour moi Attends Attends Elle vient de sortir La semaine dernière Je suis ça Pour toi Tu vas capoter Pour toi Ça s'appelle Une serviette C'est quasiment Ça par Oui Tu sais Des accessoires J'en ai vu J'en ai vu Il y a eu Tellement De shit Il y a eu Les Dance Dance Revolution Ça Tu sais Les tapis Ça fit C'est un peu Comme les Kittario Ça fit son temps Ça produit Beaucoup de plaisir Pour bien du monde Mais c'est une mode Qui est passée Ça je pense Que ça a été tué Par exemple DDR Par Just Dance Pis tout ce que Des caméras T'as plus Beaucoup besoin De du tapis T'avais plus besoin De tapis Qui brisaient Tout ce que t'avais besoin C'est de la fameuse Ouimote Pis faire Exactement Juste un hochement De poignet Pis ça marchait Pareil C'est carrément ça Moi la première fois J'ai essayé Just Dance Dans ma vie Ça fait Ben on va l'essayer Au lieu de faire Les gestes Pis avoir l'un d'un Tata devant Justement ta télévision J'ai hoché du poignet Exactement au même Rip Qu'il fallait faire Perfect Pis ben j'ai Genre eu un score Incroyablement haut En faisant aucun geste À part le T'as brisé le jeu Ben j'ai plutôt Triché Mais regarde C'est comme jouer au Keyassi C'est comme tricher un peu On parle tous les jeux Sur la Wii Ils ne demandaient pas Que tu fasses des mouvements Siam Pis que ça Non non C'est tant plaisir C'est juste avec le capteur Dans ma nette Mais regarde C'est un trip Comme un autre Je te souviens de DJ Hero Dans la veine Oui Oui J'ai joué à peu près J'ai joué deux ou trois heures J'ai trouvé ça très le fun C'est un de mes chums Qui avait ça Pis je l'ai jamais acheté Par exemple C'était innovateur Par exemple Tu faisais de la platine Ouais Tu avais une platine Avec les pitons de guitare Ça me donne le goût De commencer Il fallait que tu fasses Les bons pitons Pis que tu scratches Au bon rythme Pas comme avec la guitare Dans le fond Je me souviens pas De cette liste C'était beaucoup Beaucoup d'Hop Beaucoup d'Electro Évidemment Ça fait de mal plus Un genre Sinon Il y avait le skate Oui C'est vrai Faut en parler ça Moi J'ai Excusez les boys Je vous vole encore Le micro On avait justement Le Tony Hawk Grind Tony Hawk Ride Tony Hawk Ride Merci Il était tombé En giga Liquidation Si je me souviens bien C'était 7 ou 8 piastres Au magasin Que je travaillais Pis il fallait S'en débarrasser On avait comme 7 ou 8 À vendre Faut que ça soit C'est rigolo Faut que ça reste C'est ça Ça prend de l'espace Faut vendre ça Le seul argument Et croyez moi ou non J'ai vendu les 7 À moitié Dans la même journée Le seul argument Qu'il a trouvé Pour que le monde achète ça Je leur dis Regarde C'est pas compliqué Tu l'achètes Ça te coûte rien Si tu l'aimes pas Tu le casses sur la tête De ton chemin Avec Chris Ça a marché Ça va t'avoir Pouté sa pièce Pis tu peux casser Une planche de skate Sur la tête de ton chemin Ça devait exploser Pareil Ça c'était du plastique Dieu Tu pètes pas ça Sur la tête de quelqu'un Dans la vie C'était tellement de la marve Ça On va parler d'accessoires De shit dans la vie Tony Arkride C'est dans le top 3 C'est dans le top 3 Je comprends le concept Pis il voulait probablement Faire quelque chose Dans la veine De Guitar Hero Quelque chose de plus immersif Sauf que Un Le board répondait pas Même si tu faisais le stock Comme il était supposé être fait Le board répondait pas Pis Tu fais pas un kickflip Juste en mettant un peu De ton poids en arrière Tu peux pas Si c'est un jeu de Tony Ark Fait que tu vas faire Des moves qui sont impossibles Tu peux pas Avoir l'impression De faire un McTwist 5.40 En restant Sur une planche À terre Tu sais Tu peux pas faire Un Dark Slime Même si tu le fais Pour de vrai Ton Dark Slime Il captera même pas Dans un jeu Fait que ça sert Quand qu'à ça Achète ton escape Pis va essayer De faire un Dark Slime Pour de vrai Désolé C'était ma pause Préférée de Tony Ark Au début C'était détaillé comment Ça Si je me souviens bien C'était genre 80-100 piastres Mais tu sais C'était dans le temps Que les jeux Étaient à 49-59 Fait que Tu le faisais fourrir Voyamment Ça Je te dis 100 lubes Power Glove Tu te faisais fister Par un Power Glove Ah oui 100 lubes Ce qui me trouble Avec ces produits Là C'est que Ok Ils ont eu l'idée C'est correct Ils ont eu l'idée On va l'essayer Ils ont fait un prototype Il y a quelqu'un Qui s'est dit Que le prototype Était assez bon Pour envoyer ça En production Quand ils sont arrivés À la production Et qu'il y a un Qui s'est dit Que le produit Était assez bon Pour qu'ils restaient Ça sur les tablettes Et les 100 piastres Moi aussi Il y a un contrôle C'est sûr C'est l'activision C'est un contrôle De qualité déficient C'est ça Pour qu'en sorte Ils sont tous déficients Qui travaillent là Désolé mais le gars Qui a pensé à ça Puis qu'il l'a testé Puis qu'il a tellement Vus que ça marchait pas Mais il l'a sorti par rire Il a testé ça Un vendredi après-midi L'endemain de brosse Ah c'est bien beau Je vais assis Ça branche Puis ça marche Je suis sourire Encore Mais ça marche On va le sortir Ça c'est carrément ça C'est triste de voir ça Oui parce que C'est de l'abus C'est du viol De personnes naïves Qui ont acheté Ce produit là Sinon Les canapés Que je suis d'affaire De même là Avez-vous essayé ça Vous autres Sur certains systèmes Non Je sais que T'es un amateur de fête Ouais Je serais curieux Je serais curieux Il paraît Moi en tout cas Il y a eu Le jeu très très obscur Sur Dreamcast Ça a l'air au Dreamcast C'était quand même pas si peu Comment ça s'appelait Avec le poisson qui parle C'était weird Avec le micro Seaman Seaman Ça c'était espèce En tabarnak Mais ça c'était pas Un jeu de pêche Non Je cherchais justement Un jeu qui se compare Au Cabela C'est pas pas en tout La même affaire Cabela on se dit En tout cas On ne va Est-ce qu'il en Oui mais ça Ça marchait bien Ça c'était un produit C'était pas compliqué Il prenait l'aspect du gun Puis il le faisait En jeu de chasse Tu te comptes Dans une cache Pendant 8 heures Reste dans un jeu vidéo C'est malade J'ai le passé 8 heures De ma vie Par contre Il y en a beaucoup Les jeux de pêche C'est un public Qui est écheloté À la limite Je pense que tu peux Comparer ça Au jeu de hockey Au jeu de sport Ou au jeu de course Plus simulation Il n'en vendra pas Autant Ça a toujours existé Je pense Il y en a marché Pour On rappelle au Super NIN Il y avait des cannes à pêche Au Super NIN Au Super NIN Il y avait un jeu de pêche Il y avait la canne Ok Puis là on était là C'est qui qui va louer ça Un jeu de pêche Il y avait quelqu'un Dans notre entourage On le checkait C'est un petit colomb Il y a bien de droits C'est par la cause On a probablement Tout passé Beaucoup de temps Au jeu de pêche A ligne tout de passe Essayer de sortir Un gros poisson Pour le frère manquer YS Présentement Que je suis en train de jouer Il y a un jeu de pêche Puis tu sais Je m'amuse à tirer Ma ligne de temps en temps Mais t'apprends T'apprends du jargon Un peu par exemple C'est ça C'est ça C'est ce drôle Mais en tout cas Selon mes dires D'un content Hyper que le meilleur C'était vraiment lui Sur le Dreamcast Puis Hugo Il a joué longtemps Hyper il a joué longtemps Il a collé Il a joué au jeu de pêche Sur le Dreamcast C'est pas un pêcheur nécessaire Normalement Hugo Y'a-tu du force feedback Dans ces cannes ? Il doit y avoir De la vibration Ça Je m'amuse Un peu comme un volant Puis ça La résistance Du poisson Ça doit quand même Le fun Je me souviens D'avoir vendu Les fameux Rapala Fishing Quelque chose Sur Xbox 360 Puis Play 3 C'est un des accessoires Qui met le plus revenu Je n'y aise pas Au moins Trois canapels Sur quatre Était brisé C'était Incroyable C'était affreux Affreux Comment que le taux De retour De ce produit-là Était énorme C'est dommage Parce qu'il paraît Que le monde Tait que ça fonctionnait bien Il trippait J'avais des bons feedbacks Mais la canapèche C'était tout le temps brisée Fait que c'est de la shit Fait que c'est ça Peut-être qu'il y a un marché Pour faire des canapèches De jeux vidéo Haut de gamme C'est comme les volants Logitech À 400 minutes Les G27 Je trouve que t'as une bonne idée Chris On se part en business On se fait un jeu de pêche Des canapèches haut de gamme Pour les jeux On va devenir riche Ben Pourquoi pas Chris C'est des jeux De Duck Dynasty Je vois pas grave J'ai pas grave De vendre des canapèches Ben oui Moi ça m'avait marqué Désolé Je vais le couper Mais faut que je compte ça Ça m'avait marqué Quand j'avais acheté mon PS3 Là c'était des gars Qui avaient des grosses barbes Qui chassaient Je pense que c'était ça Des chasseurs de canards Ou des chasseurs C'est vrai que les Duck Dynasty Justement Ben J'étais là Mais il y a un jeu de ça D'écoute Y'a-t-il des jeux De chasseurs de fantômes Y'a-t-il des jeux De la guerre des enchères Y'a-t-il des jeux Puis là Y'a un dude Qui arrive avec sa blonde Oh regarde Y'a-t-il des jeux Que je veux Ah non man Tu vois Tu as acheté ça Pour vrai J'ai plus ressorti Depuis ce temps Je pense Probablement À cause que Qu'on joue plus Que la moyenne du monde Puis qu'on s'intéresse À cette industrie-là Plus Mais Y'a un gros pourcentage Des gamers Qui Vont jouer juste À Call of Duty Qui vont jouer juste À NHL Puis Madden Qui vont jouer juste À Forza Qui vont jouer Juste aux jeux Bayes Ou aux jeux de chasse Y'a toujours existé Cet marché-là en plus Y'a toujours été là Depuis Même plus Super NIN Y'était là Cet marché-là J'ai jugé Et tout Cod Est-ce que j'ai jugé Fait que T'es un marnouche À défaut de vous faire Une canapain Chaude gamme Pour Pour Playstation 4 On travaille là-dessus On va vous en faire une Sur Switch Avec le Joy-Con Ça va être malade Checker bien Ça on va s'afficher Avec Nintendo C'est vrai Avec le Super Rumble Ouais le Super Il y a un concept Les boys Pour vrai je pense Ça marche On a envoyé ça À Nintendo On va faire de l'âge Mais sur ces belles idées Merci de nous avoir écouté Sur cette édition Justement du 19 septembre 2017 Puis à une prochaine fois Je crois Bonne fin de soirée Journée Nuit Matin Au revoir Prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada